Céline Adèle, bonjour. Bonjour. La toute première intention, Céline, en faisant ce film, c'était quoi ? C'était de faire un film d'amour. C'était vraiment de faire un film consacré à une histoire d'amour. Sa naissance, son développement et son vécu. Et puis aussi son souvenir, sa mémoire, avec l'envie aussi de travailler avec Adèle. Et donc le film a été écrit en pensant à elle et à ce personnage. C'est beau, ça c'est un joli cadeau, non ? Quand on entend ça, ce rôle, je l'ai pensé et écrit pour Adèle. Qu'est-ce que ça vous évoque, Adèle ? Ben oui, c'est quand même une responsabilité du coup. Ben oui. Non, ce qui est beau, c'est que du coup c'est une proposition de futur, une proposition de toujours continuer à collaborer ensemble et inventer ensemble. Donc oui, je trouve que c'est à la fois un cadeau et un geste qui signifie la confiance qu'on peut se porter mutuellement. Vous allez devoir la peindre sans que les saches. Elle pense que vous êtes une compagne de promenade pour quelques jours. Elle pense que je suis là pour la surveiller. Et vous, vous la regardez, vous vous sentez capable de faire le tableau de cette manière ? Ce qui est fort aussi, vous dites, ça parle d'amour, ça parle aussi de qu'est-ce que c'est que le sentiment amoureux. Vous disiez, c'est vrai qu'au cinéma, on voit des gens, et des sublimes films sur l'amour, qui sont amoureux et puis on les suit après. Là, on voit les prémices. Oui, c'est-à-dire qu'on sort de cette convention qu'on adore au cinéma, par ailleurs, de la comédie sentimentale, c'est-à-dire d'un coup de foudre réciproque, évident. Là, l'idée, c'était de raconter vraiment, patiemment, de chroniquer les différentes étapes, ce que c'est que tombe amoureux, le trouble, la grande question, quelle autre ? Et puis les débats intellectuels, l'admiration intellectuelle, qu'est-ce qu'on fabrique comme langue ? Un dialogue amoureux qui n'est pas purement justement un dialogue de séduction, mais qui est l'invention d'une langue commune, et c'est ça aussi le cinéma. Alors, un huis clos féminin et amoureux, est-ce que selon vous, c'est un film politique ? Pas forcément féministe, politique ? Ah, il est féministe, ça c'est certain. On n'a pas trop peur du mot féministe. On n'en a pas du tout peur, on le revendique. Non, mais il est vachement galvaudé en ce moment. C'est pour ça qu'il faut l'employer, le plus possible, parce qu'en fait, finalement, les gens qui le galvaudent, c'est les gens qui le précarisent. Alors que nous, on l'assume, et ce n'est pas le point d'arrivée du film d'ailleurs, la politique c'est le point de départ. Je suis venue pour vous peindre. C'est donc ça vos regards. On invente de nouvelles formes, on invente des nouveaux rapports, on invente des nouvelles scènes, une nouvelle tension, que ce soit une tension intellectuelle ou érotique ou amoureuse entre les personnages. Et donc, si on invente une nouvelle histoire d'amour. Ce que j'aime dans le film, c'est l'idée que, comment dire, le sentiment amoureux n'est pas un. Il n'y a pas qu'une nature d'amour. À la fois, ça peut se rejoindre, mais à la fois, on l'invente et on le déploie. Et presque dans chaque histoire d'amour, on invente la signification même de l'amour, en fait. Et du coup, ça, je trouve que c'était très beau dans le film. Merci Céline, merci Adèle et bravo. Merci à vous.